bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver sur mes chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu clash royal jeu sur lequel j'ai fait pas mal de vidéos n'hésitez pas aujourd'hui on trouve un sur le jeu pour vous montrer l'arène 8 donc le les cartes que vous pouvez gagner sur l'arène 8 et comment à peu près dans quel deck les utiliser pour bien vous en sortir donc malheureusement je crois que je n'ai pas réussi à avoir toutes les cartes encore du deck de l'arène 8 donc je vous montrerai un petit peu comment essayer de s'en sortir avec si je peux et vous faire un petit combat si je peux faire aussi alors la première carte que vous aurez gagné c'est la méga boule de neige donc c'est un sort que vous enverrez sur une zone ça permet de tuer comme vous le voyez des cibles multiples ça va c'est petit multi donc c'est assez intéressant qu'ils veulent qu'ils soient à terre c'est pareil et ça elle gèle les autres cibles c'est pas mal en même temps ça fait double ça tue et ça gèle donc c'est plutôt pas mal après je sais pas si niveau diamètre est ce que ça prend autant que les flèches 2,5 et voir si c'est autant que les flèches c'est pas mal 1,4 seulement de rayon donc elles sont plus grosses alors c'est ça ou assez petit je sais pas dans quelle sens c'est moi je vois attention j'essaierai de tester si je peux mais plutôt intéressant voilà voilà on redescend donc on voit ici un terme peu neige et donc vous avez pas mal de trucs neige après vous aurez l'esprit de glace donc l'esprit de glace c'est comme un petit feu follet que vous allez mettre et qui va venir sur la cible la gelée vous avez vous avez plusieurs de ce style là vous avez le feu l'électricité et là vous avez la glace donc c'est pas mal pour ralentir les cibles les stopper pour pouvoir contre attaquer voilà après ça vous peut 1 mais ça prend une place aussi c'est bien dans le sens où ça peut vous aider mais 1 c'est vite détruit en plus ça dépend qui vous avez en face et s'il est assez fort il peut détruire du premier coup ça se faire geler après vous avez la guérisseuse armée donc c'est une espèce de valkyrie qui vole avec un bouclier voilà qui se autogénère voilà et qui génère qui comment s'appelle donne de la vie à vos unités dans la zone quand elle ne bouge plus si je me trompe pas c'est ça c'est à chaque attaque elle active son aura assez quand l'attaque de guérison et restaure des points de vie et ceux des alliés lorsqu'elle ne combat pas à en fait guérit ses points d'un allié quand vous vous attaquez elle se guérisse soi même quand elle ne combat pas donc voilà pour pouvoir détruire cette guérisseuse il faut mettre quand même pas mal de deux unités dessus pour pouvoir la tuer donc ça peut être intéressante je vais regarder qu'est-ce qui est tapé que le seul fait pas ceux en l'air mais les longues ok je voudrais laisser vous détruire je crois des relais cfc les bâtiments ou affusé les autres guerriers aussi est appelé si vous voyez là ça guère et ça revient la vie à revient voilà ça revient la vie et quand étape hop et tout le monde qui se guérit ça peut être pas mal quand même pour vos unités pour tenir le plus longtemps possible moi je vois des par rapport aux styles on va le voir par rapport aux unités par contre sa prochaine donc voilà après vous avez le golem de glace donc c'est un peu c'est un petit temps on va dire c'est un petit temps qu'un que vous envoyez quand et quand ça vous le tuer ça fait une zone de glace donc ça gèle les ennemis et ça peut les tuer s'ils sont pas beaucoup de vie mais ça vous coûte que deux de ressources donc ça c'est rap après vous avez le sort foudre donc c'est un sort de zone que vous allez mettre qui fait énormément de dégâts surtout contre de pas mal de grosses cibles et petites cibles c'est pour vous le mettez voyez ça tu pas trop les petites cibles il y a plusieurs mais les grosses cibles se font tuer assez facilement par contre il vous quand même coûte quand même 6 de mal c'est bien mais c'est du chaud après vous avez exactement le même vous avez le gel donc c'est un un sort de zone qui gèle toutes les cibles qui sont dans la zone en question donc si c'est mis avant que vous mettez le gel vous avez de la chance par contre s'il met des unités juste après le gel vous l'aurez pas gelé donc ça a instanté que ça gêne après vous aurez le squelette géant donc c'est un marche un spectre d'un gros avec une bombe qui avance vers les ennemis ça détruit et les bâtiments et les unités et dès qu'il meurt ça lâche une bombe donc comme vous voyez là ça va exploser et ça met pas mal de dégâts au tout très utile quand vous avez pas mal de cibles en face de vous pour pouvoir les détruire bon après je vous conseille pas d'être proche de votre bâtiment sinon c'est un peu chiant que tu n'as pas du dégâts mais pas assez pour tuer tout le monde l'idéal c'est de réussir à avancer jusqu'à la tour et demi et de se faire tuer devant la tour et demi pour et d'appeler la tour et demi et détruire tout ce qui est autour c'est pas mal et pour finir ça c'est une carte de tower donc je vais vous montrer que j'ai réussi à gagner qui est ici voilà troupe de tours donc les troupes de tours ce sont les troupes que vous aurez sur votre bâtiment sur les bâtiments qui sont là donc vous avez votre roi voilà et vous avez tous sont ici non soit les tours vous aurez le canonier le canonier comme vous aurez ça ça remplace l'archer alors il ya des points positifs et des points négatifs il fait très mal par rapport à l'archer il fait très mal par contre il tue il tire moins vite que les archers alors si vous avez beaucoup de cibles en face ça détruira automatiquement en un coup mais le problème c'est que s'ils sont beaucoup vous voyez ça met le temps à recharger et pouvait faire attaquer donc même avec un comment s'appelle une marée de squelettes les petits squelettes là je sais plus comment s'appelle les marées de squelettes cela l'armée de squelettes même qu'une armée de squelettes vous pouvez détruire la tour en un contrat alors quand un normal si vous avez l'archer vous détruisez peut-être avec l'armée squelette un quart de la tour là avec le canonier vous pouvez carrément détruire toute la tour il fait plus mal mais beaucoup plus long à charger donc si vous avez des unités à cibles multiples là malheureusement il y aura des problèmes voilà donc on va se faire un petit combat je vais vous montrer donc je vais garder le comme là je vais me faire un petit deck avec les nouveaux alors donc la reine 8 donc là vous aurez vous aurez alors vous avez il s'est rangé dans moi alors j'ai pas tout le monde moi j'ai la boule et le cas j'ai l'un et j'ai pas tout le monde il me manque il me manque le squelette et le gel donc pour le squelette vu que le squelette coûte quand même six exyre moi je vous conseille de mettre à côté avec les six exyre c'est un peu comme le l'autre cosiac qui est plus bas soit le canonier là j'ai un royal ou alors le géant et ici c'est des en gros dans un peu des tankings donc c'est un personnage comme ça et après vous mettez des petits donc moi je vous conseillerais si jamais vous mettez lui de mettre peut-être le petit pk pour vous aider ou la valkyrie ça paraît utile la soigneuse comme ça vous pouvez soigner et lui et tout autour non ça paraît sympa de les mettre ensemble surtout que ça 10 gouttes vous les mettez ensemble donc donc à envoyer et après pourquoi pas des mages soit le mag normal le match là le sorcier ou la sorcière voilà après en sort 1 1 soit les flèches ou peut-être la boule de neige qui peut être pas mal à utiliser voilà écoutez je vais faire vous faire un deck qui pourrait être pas mal avec lui et que je vais juste échangé contre un autre je vais mettre lui voilà on va tester comme ça hop 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 au sujet voilà on va mettre si possible alors combien j'ai je suis à 4,1 et là vous pourrez changer votre géant je trouve que c'est plutôt pas mal allez on va tester ce deck là voir si j'ai de la chance ou pas hop hop ah j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas eu ah merde je me suis trompé j'ai mis la valkyrie à la place de 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 la soigneuse ah putain je me suis trompé de de c'est la tête j'ai pas encore l'habitude là par contre je me vais faire massacrer ah j'ai mal géré là j'ai mal j'ai mal géré après malheureusement le géant que j'ai il n'ai une série des trucs et les bâtiments bon après j'ai pas perdu encore voilà c'est sûr qu'elle est le pk par là là l'idéal c'est je mette les deux qui sont là et là ça c'est là lol mais ça je pense que tu as la soignée mais même droit je me ferme massacré il ya tout contré je suis tombé un joueur qui a ce qu'il faut contre moi donc ça vienne en plus là je peux faire mal allez la valkyrie elle vient on soigne on soigne salopard j'ai réussi à contrer mais là ça calme on va gagner 1-0 j'ai pas aussi à tenir dommage on ne gagne pas à tous les coups mais vous voyez un petit peu la team que vous pourrez peut-être avoir par rapport au squelette après le problème du squelette c'est qu'il tape l'ennemi donc il peut faire une bombe là lui ce que j'ai pris n'est pas vraiment adapté parce qu'il n'attaque pas donc il faudrait par l'autre pk justement le pk qu'ils ont mis celui-ci par exemple voilà ce serait plus adapté mais mettre le géant bombardier voilà sinon après vous voyez un petit peu à peu près c'est même chose voilà vous voyez j'ai mis la valkyrie c'est plutôt le bordel qu'avec et la boule vous pouvez mettre à presque un peu tout le monde tout s'il a monté assez haut voilà après on va tester les autres alors là je vais montrer les autres qui a donc à lui la foudre donc il ya le gel aussi qui peut remplacer l'idéal le gel c'est de le mettre avec les deux bombardiers ici ils peuvent attaquer les surtout surtout la montgolfière il peut attaquer les bâtiments ou tout ce qui est unité qui va attaquer direct de l'aimant les bâtiments encore raccord ou à ma distance apparaît pas mal celui ci aussi c'est pas mal voilà avec la glace sinon on la b couteau à mettre pk ça ça là j'ai ça 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 vous devra on va mettre le neige de neige et pour finir mettre les squelettes voilà voilà le deck que je vous conseillerais de peut-être utiliser si vous voulez mettre les deux qui sont là allez on va tester on envoie le combat allez donc celui ci ne fait que tanker donc il est pas mal pour vous aider c'est pour vous aider au cas où si jamais vous pouvez attaquer mais voilà ah merde oh mais ins oh il tue pas oh la ah ouais il est niveau 13 à sortir et tout il a déjà niveau 13 à sortir il a mis petit pk plus le trop là bah là j'ai pas le niveau maquillage à niveau 13 on va recommencer une sorcière niveau 13 avec niveau 10 allez on y va avant celui ci j'aurai plus de chance après le monde niveau encore il faut ils sont j'ai pas le niveau 1 ah mais ça parmi les bombardiers on va attendre voir si c'est de quoi ils jouent mais j'aurai aussi à part quand même des dégâts c'est mieux que tout à l'heure quand même 1 pas trop dit par contre c'est utile pour aider un petit peu mais pas pour ces trucs les maisons tué de suite ils ont ils ont mis niveau 1 et sont il est pour ses personnages à lui sont beaucoup plus emploi parce qu'il va attaquer il a mis à qu'ils mettent rien du tout parce qu'ils jouent encore c'est repression qu'il joue non repression qu'il joue bon bah écoutez on va attaquer on va se les faire et voilà victoire bon un peu donné mais j'ai plutôt pas mal donc voilà un petit peu le deck que je peux vous conseiller par rapport à ces personnages là voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo et à cocher la cloche ça fait toujours plaisir allez bonne journée à TS et bonne game ciao ciao c'est parti